Musique Je ne sais pas si vous savez, mais on sait depuis 1971-72, mission marinaire 9, les vieux s'en rappellent, que de l'eau a coulé sur Mars. On voit plein de petites rivières, etc. Et ce qu'on voudrait savoir sur Mars, il y a plein de choses qu'on peut savoir, mais en particulier, c'est si cette eau liquide, ancienne, a permis l'existence d'une chimie prébiotique, voire d'une vie ancienne. C'est avec ce but principal qu'il y a trois missions robotisées, avec des robots mobiles, qui ont été lancés depuis 2003, avec Spirit et Opportunity qui sont arrivés en 2004, et Curiosity en 2012. Et ce qu'on va voir... Alors ces robots, ce sont des robots essentiellement géologues. Il vous faut un peu de météo et de broutilles, mais c'est simplement des robots géologues. Et en fait, ce sont des géologues par procuration, parce qu'ils font ce qu'on leur demande de faire, et aux manettes, si on peut dire, avec du retard à cause du temps de décalage, il y a des géologues qui disent « Allez voir ça de près », etc., etc. Et on va voir ce qu'on peut faire, et j'espère que ça va vous faire regretter de ne pas avoir été assez assidus à vos cours de géologie, de quatrième pour les vieux, de première, etc., pour les plus jeunes. Parce que c'est vachement bien, la géologie, bien qu'assez souvent, ça ne soit pas très bien fait, avec des programmes pas très judicieux. Alors, trois robots, deux sont morts. Un marche encore très bien. Et on va regarder le premier, qui s'est posé le 3 janvier 2004. Et il s'est posé dans un ancien cratère, où il y avait une ancienne vallée qui se jetait, il y a même un delta. Donc on avait toutes les raisons de penser que ce cratère de météorite avait été un lac dans le temps. Avec une rivière qui se tait dedans. Et que le plat qu'on voyait au fond, c'était des roches sédimentaires. Et qu'en étudiant ces roches sédimentaires, on pourrait reconstituer l'environnement géologique contemporain du dépôt de ces sédiments. C'était donc une démarche avec la morphologie. Morphologiquement, ça ressemblait à un ancien lac. Alors il s'est posé là. Comme je n'ai pas de temps, je ne vous dis pas trop le problème technique. Et là, quand il s'est posé, la première déception, c'est qu'on connaissait des paysages martiens. Il y avait deux sondes qui s'étaient posées avant. On revient à 1976 en 2004. Et les paysages se ressemblent étonnamment. En particulier, il n'y a pas d'affleurement. Ça, c'est des blocs volants, des posés, on ne sait pas trop comment. Ce qu'on aime bien, c'est avoir une falaise, des roches en place. Là, rien n'en place. C'est très décevant. Alors Spirit, qui de son socle, il va vers des cailloux le plus proche. Et il fait des analyses. Alors le géologue, il casse un coup de marteau, il regarde. Le robot ne peut pas faire ça. Mais il a des analyseurs chimiques qui peuvent, à la louche, pouvoir retrouver la teneur en silicium, potassium, calcium, magnésium et tout ça. Et avec ça, reconstituer la chimie, donc la roche. Et ensuite, en regardant un gros plan, il peut voir si ça colle. Et ce gros caillou, le premier qui a analysé, quelle déception, c'est du basalte. On a pas la peine de les surmars, ce basalte, il y en a plein en Auvergne. Donc ce plat, dans le fond du lac, c'était du basalte. Alors là, celui qui a choisi le site, il a dû se faire tirer les oreilles. Donc il farfouille pendant un certain temps là où il s'est posé. Et puis il dit, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas venu pour étudier du basalte. Je suis venu pour reconstituer l'environnement il y a 3-4 milliards d'années pour savoir s'il était propice à de la vie. Alors ici, du basalte, il n'y en a peut-être pas très épais, finalement. S'il n'y en a que 10 mètres, dessous, il y a peut-être des sédiments. Alors là, il y a un cratère qui fait à peu près 200 mètres de diamètre, donc 20 mètres de profondeur. S'il y a moins de 20 mètres d'épaisseur de basalte, au fond du cratère, on verra des sédiments. Alors au fond du cratère, c'est peut-être dangereux d'y aller, mais ce qui était au fond, quand la matérité a explosé, c'est retombé sur les côtés, et on verra des blocs du fond sur les bords. Alors il va vers le cratère Bonneville. En passant, il fait des petites manœuvres. Alors personne ne sait s'il l'a fait exprès ou pas, mais je vous montre la plus belle et la plus chère type gravure de pistottière qui a été faite sur Mars par le robot qui a fait des tours. Et il arrive au bord du cratère. Donc le cratère, c'est très joli, 200 mètres de diamètre, 20 mètres de profondeur. Il regarde les cailloux tout autour, que du basalte. Et pas d'affleurement, il n'y a que... Le bord du cratère, c'est que des blocs retombés, il n'y a pas de couche. Alors ça n'a pas le coup de descente, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir remonter. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? Il dit, ben, au fond, là, il y a des collines. Et le géologue, il aime bien soit les trous naturels ou artificiels, ça s'appelle les forages, soit les bosses, parce qu'on voit la succession des roches sur les horizontales. Alors il dit, ben, on va aller sur les collines. Alors le problème, c'est qu'elle est à 3 km et que le robot est garanti 600 mètres. Le constructeur a dit, au bout de 600 mètres, je ne garantis plus rien. Si ça marche, tant mieux pour vous, mais si ça ne marche pas, si vous faites un procès, vous perdez. Mais il dit, de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire, on va aller voir sur les collines. Alors il y va. Il arrive au pied. Ça marche très bien. Et puis, alors je vous montrais, j'ai mis la catarale de Chartres pour vous montrer l'échelle de la colline. C'est quand même 100 mètres de haut. Le truc américain, ils avaient mis la statue de la liberté, qui est française aussi. Mais je préfère la catarale de Chartres à la statue de la liberté. Et voilà, donc il est même monté sur la colline, il est même redescendu de l'autre côté, comme on va voir. Donc il marche très bien. Et on va avoir le genre de voyage. Et là, déjà, tous les jours, la NASA met en ligne les photos de la veille. C'est extraordinaire. Donc si vous voulez voir ce que fait le robot qui marche encore, vous allez ce soir sur le site de la NASA. Vous voyez les photos qu'il y a fait hier. Toutes. Alors bien sûr, si vous faites la théorie du complot, vous dites qu'il masque les bases secrètes, et tout ça, mais sinon, ça marche très bien. Et là, on voyait qu'il y avait des affleurements, en particulier dans l'endroit qu'on appelle Clovis. Ça n'a rien à voir avec notre roi de France. C'est le nom d'une ville des États-Unis. Et il va vers Clovis, où c'est la première fois, avec cette mission-là, qu'on voit des affleurements, c'est-à-dire des roches en place. Vous voyez ? Il analyse ces roches en place, du basalte. Et de toute façon, tous les roches pas en place qu'il avait trouvées, c'est toujours du basalte. Alors quand on regarde ce basalte, on peut prouver qu'il était mouillé. On était altéré, pour parler sérieusement, en particulier, il y a des minéraux comme de la guéthite qui sont des hydroxydephériques. Ce basalte a été en contact prolongé avec de l'eau. Alors est-ce qu'il est resté très longtemps à la pluie ? Est-ce que c'est des éruptions sous lacustres ou sous-marines ? Pour l'instant, l'histoire ne le dit pas. Mais bon, c'est pas avec du basalte même mouillé qu'on va pouvoir savoir si l'eau était propice à faire de la chimie prébiotique. Alors il continue, il monte sur sa montagne avec des très, très jolies images. Moi, je trouve ça quand même assez saisissant de voir ça. Alors qu'on a vu ça après qu'on regarde Mars au télescope avec une petite boule rouge floue. Moi, je suis très déçu quand même. Ça, c'est mieux. Et on arrive au sommet de la colline quasiment. Et là, pour la première fois avec cette mission, on voit des vrais strates. Alors, en pays volcanique, les strates, c'est qu'il y a des projections volcaniques et puis des cendres qui sont retombées. Puis ça pourrait être des sédiments. Alors on fait des analyses, c'est toujours du basalte, mais stratifié, c'est-à-dire qu'il y a eu des cendres qui sont retombées. Alors, il fait le tour de ce rocher-là. Il a une petite brosse. Il brosse un coup. Regardez l'échelle. Ça, c'est un centimètre. Et en regardant la roche qu'il a bien brossée, il voit dans la roche qu'il y a une chimie de basalte altérée, toujours pareil, des cristaux qui font un demi-centimètre à peu près, avec une forme géométrique. Par exemple, ces deux-là, on dirait deux flèches. Je ne parle pas du rouge, je parle du noir. Ici, il y a comme un W. C'est un Cassiopée martien, vous voyez. Et c'est des cristaux... Alors, le géologue, il dit ça, c'est des cristaux automorphes dans une roche stratifiée qui a une chimie de basalte altérée. Et ça, ça sent furieusement à ce qu'on appelle des dépôts phréatomagmatiques. C'est quand vous avez une éruption volcanique qui se passe sous l'eau, mais de l'eau peu profonde. Si ça va être dans l'eau profonde, ça fait des piles de lavasse et tout ça. Il faut de l'eau peu profonde ou bien même dans une nappe phréatique. Il faut qu'il y ait beaucoup de lave et beaucoup de chaleur et pas beaucoup d'eau. Et ça fait ce genre d'explosion, là, vous voyez, genre comme ça. Et les dépôts ont cette morphologie stratifiée avec souvent des cristaux automorphes parce que l'explosion a tout disloqué. Et les cristaux automorphes sont dégagés. Donc, ça sent les éruptions sous-aquatiques. Bon, c'est bien, mais c'est pas avec ça qu'on va reconstituer l'environnement, si c'est propice à la vie ou pas. Alors, on n'était pas tout à fait au sommet. On continuait à monter. Et on s'est posé là. Et au fond, là, on voit le rempart du cratère qui est très loin. Alors, je sais pas si c'est à 50 km parce que je sais pas dans 50 km, si vous regardez par là, c'est à 25 si vous regardez dans l'autre direction. Et là, on assiste à des phénomènes météorologiques qui ont sauvé la mission, à savoir des tornades. Donc, vous avez les tornades et les tornades, quand ça passe sur le robot, ça nettoie les panneaux solaires. Les vieux se rappellent la tornade blanche à Jacques Samoniaké qui nettoyait tout du sol au plafond. Eh bien, les tornades, alors, ça transporte pas grand-chose. La pression atmosphérique sur Mars, c'est 6 pour 1000 de la pression terrestre. Donc, ça renverserait pas des fusées. Un sol sur Mars, c'est bidonné. Mais ça suffit pour nettoyer les panneaux solaires. Et ça a prolongé la mission. Curiosity a marché 14 ans. Pas Curiosity, opportunité. 14 ans, parce qu'il était régulièrement nettoyé, parce que sinon, vous vous rappelez, il balayait, il faisait des petits forages sans eau, à sec. Ça fait une poussière monstrueuse qui retombe à côté s'il n'y avait pas le nettoyage. Et là, vous avez une super tornade qui passe vue de loin. Et là, ça, c'est l'équivalent de l'intéresse, ça, c'est les petites tornades. Alors là, c'est sur Terre, c'est moi qui ai pris cette photo. Je peux vous garantir que là, ça transportait des grains de sable même assez gros. Quand ça vous tapait dans les jambes, ça fouettait. Sur Mars, vu la faible pression atmosphérique, moins terrible. Alors là, c'est une photo prise toutes les 21 secondes passée en accéléré. Et vous voyez une tornade qui naît par là, qui se déplace, ça va recommencer. Tant qu'elle arrive, tant qu'elle naît, elle se déplace. Et c'est extraordinaire de voir une tornade comme ça sur Mars. Je ne sais pas qui avait déjà vu ces photos, plutôt qui ne les avait pas vues. Il y en a qui ne les avait pas vues. Ouh ! Que fait le club d'astronomique de Bourgogne ? Donc, il y a des tornades. Et là encore, on pourrait quasiment faire une conférence d'une heure ou une heure et demie sur la météorologie martienne. Il y a plein de choses à dire. Et on arrive vraiment presque au sommet de la colline. Là, on a monté plus de 100 mètres en dénivelé. Et on a ces roches globalement et grossièrement stratifiées. Ce n'est pas très beau comme strat. Alors on va faire une série de zooms à chaque fois. Alors pareil, on zoom encore. Et on voit que cette roche, c'est ce que le géologue qui a bien suivi ces cours de quatrième de montant, parce que maintenant, en quatrième, on souligne les mots importants, mais de montant, on apprenait des cailloux. Et c'est ce qu'on appelle des brèches. En fait, c'est-à-dire des galets pas très arrondis, donc qui n'ont pas été très roulés, un conglomérat de galets majoritairement anguleux. Alors ces brèches, ça peut être des brèches d'impact, un cratère de météorite qui a tout fait tomber, des brèches sédimentaires, un torrent qui a déposé ça, des brèches volcaniques. Alors si on regarde bien, le robot, il cherche, il trouve ce galet qui est là, qui est rond. Un impact ne fait pas des galets ronds, ça fait des morceaux anguleux. Une explosion volcanique ne fait pas des galets ronds ou alors avec une forme particulière. Ces galets ronds, ça montre que c'est interroulé par soit de l'eau, soit du matériel boueux. Il y a souvent des bouts dans les roches volcaniques. Donc quand on voit ça, on a dit ça, punaise, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle sur Terre des lahars. C'est un terme indonésien qui veut dire couler de boue en indonésien. Alors je vous montre le dépôt d'un lahar parfaitement terrestre avec ces gros galets dont pas mal sont arrondis, mais pas que, il y en a des anguleux. Ça, c'est sur la Terre et ça, c'est sur Mars. Ça, la chimie d'un basaltéré, un basaltéré comme cela, aussi bien au point de vue morphologique qu'au point de vue chimie, ça ressemble. Donc tout à l'heure, on a vu des choses éruptions phréatiques, comme s'il y avait des éruptions volcaniques sous l'eau et là, on voit des coulées de boue. Alors en Indonésie, ça se fait quand il y a plein de cendres volcaniques qui tombent, puis arrive la mousson, il pleut des mètres et des mètres d'eau et ça fait des coulées de boue. Ça peut se faire également quand vous avez des éruptions sous les glaciers. Ça fait fondre la glace et tout ça. Alors là, je ne dis pas qu'il y avait de la mousson, je ne dis pas qu'il y avait des glaciers, mais il y a la coexistence de beaucoup d'eau et de cendres volcaniques et l'ensemble a fait quelque chose qui ressemble beaucoup à des coulées de boue. Alors là, on est au sommet de la montagne et on regarde de l'autre côté. Et tout de suite, de l'autre côté, on voit ces structures que vous avez un détail ici, circulaires, étranges. Alors un extraterrestre dirait que c'est... Enfin, quelqu'un de la théorie du complot dit que c'est une base d'extraterrestres. Vous savez, les nazis ont installé des bases secrètes sur la face cachée de la Lune, sur Mars et tout ça. Je l'ai encore vue sur face de boue qu'il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que c'est que ces structures circulaires, claires, étranges ? On a dit, eh bien, on va les voir. Alors la pente est raide, mais c'est en descente, alors, etc. Ils y vont. Et ils arrivent au pied de ce truc-là. Et là, on voit deux ces strates, les plus belles strates jamais vues par cette mission-là. Alors on va zoomer sur le secteur central, là. On voit tout de suite que la géométrie des strates ici n'est pas la même que là. Là, on sent que le matériel, mettons, là, ça serait du sable fin, si c'était du sable, ou des cendres volcaniques fines, si c'est des cendres volcaniques. Là, c'est des cendres volcaniques beaucoup plus grosses qui seraient des graviers. On va zoomer dans ce coin-là. On a ça. Et on va zoomer par exemple, et vous avez ça. Vous voyez qu'il y a des strates de graviers ou de cendres grossières. Alors chimie de basale, donc c'est plus des cendres grossières. Et puis vous avez ce gros machin, là, qui fait une petite... Voilà, grand comme ça, une grosse balle de tennis, quoi. Et les couches sont ployées dessous. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors vous cherchez dans vos photos de vacances dans votre tête et vous arrivez à ça. Très important d'avoir beaucoup de photos de vacances. Alors là, on est en Sicile, pas très loin de l'Etna. Vous avez des cendres volcaniques. Et de temps en temps, l'Etna se fâche. Il met des gros trucs et avec des gros blocs. Et si les gros blocs retombent sur les cendres volcaniques qui ne sont pas construites, ils sont... Et ça fait un trou. Ça, c'est sur la Terre. Enfin, en Italie, tout au moins. Et ça, c'est sur Mars. Ça veut dire qu'il y avait de temps en temps un volcanisme très explosif. Parce que pour faire voler d'assez loin une balle de tennis qui, en retombant, fait quand même un trou dans la cendre, il faut quand même une explosion assez violente. Donc, il faut du gaz. Et sur Terre, le gaz volcanique majeur, c'est de la vapeur d'eau, soit parce qu'elle est contenue dans la lave, soit parce que c'est des éruptions qui ont lieu dans un lac plus profond ou une lave phréatique. Donc, vous voyez, on a un faisceau de présomption qu'on a eu des éruptions volcaniques, on va dire, dans un lac plus profond ou dans quelque chose comme ça. Par contre, pour savoir si l'eau était acide, basique, chaude, douce, on ne peut pas. Donc, on voulait reconstituer des conditions pour savoir si c'était propice, par exemple, à faire de la chimie prébiotique. Si on veut faire de la chimie prébiotique, il faut prendre des molécules du genre acide aminé. On se demandera d'où elles viennent. Et puis, il faut les polymériser. Pour les polymériser, il faut que le pH soit 7 ou supérieur à 7, mais surtout pas acide. Et ce n'est pas avec ça qu'on va pouvoir savoir si l'eau était ou n'était pas acide. Alors, notre robot, il farfouille, il explore tout ce coin à fond, à fond, à fond. Il a même trouvé des choses très intéressantes par ici. C'était un des sites candidats pour la prochaine mission Exoma, le rover, le prochain rover américain. Et puis, il a tournicoté, fait des contours, pour ne pas dire des tours de cons. Je dis tours de cons parce qu'il était arrivé là, il s'est fait coincer sur un rocher. Il est allé trop vite, il est monté, il n'avait plus que deux roues, c'est un 6-6, encore mieux que les bobos, c'est un 4-4, c'est un 6-6, mais il avait quatre roues qui étaient en l'air, il n'avait plus que deux roues qui touchaient par terre, il n'a pas pu reculer, pas pu avancer, et il est mort. Alors, il est mort doucement, pendant très longtemps, il communiquait, puis il est arrivé l'hiver, qui arrive tous les deux ans, deux ans terrestres, tous les ans matin, et quand l'hiver s'est prévu, il se bloque, il s'arrête, et il met ses panneaux solaires en direction du zénith, pour avoir le maximum. Là, il était coincé, il n'a pas pu mettre ses panneaux solaires en direction du zénith. Donc l'hiver est passé, il s'est arrêté, mais ça, c'était prévu. Le printemps est arrivé, on a bien écouté, on ne voyait tout, rien, il est mort. Voilà la vie d'obsèque. La conclusion de tout ça, c'est qu'il n'a pas trouvé ce qu'on allait chercher. Mais, ce n'est pas parce qu'il est mort que l'exploitation des données s'est arrêtée. Il y a plein de gens qui sont morts et on étudie encore leurs écrits. Et parmi toutes les données qu'il a trouvées, il y a, je vous donne un exemple d'exploitation post-mortem, si je peux dire, ça a été publié en 2016, alors qu'il est mort en 1986, donc c'est publié dix ans après, 2016, et là, c'était combien ? Ah oui, 2009, voilà. 1886, c'était fort pour aller sur Mars en 1886. L'article, dans Nature, c'est des dépôts de silice sur Mars qui ressemblent aux dépôts, aux biosignatures de dépôts d'eau chaude à Eltatio, c'est un dépôts d'eau chaude de Geyser. Eltatio, c'est un champ de Geyser. Et il y a une signature qui ressemble. Alors je vais vous montrer ce qu'il a trouvé. Ça, c'est ce qu'il a vu. Donc c'est là, comme je vous l'ai dit. Alors il a vu des choses et là, il faut voir l'œil du géologue, parce que le géologue, il a dit, quand il a vu ça, qu'est-ce que c'est que ce machin-là ? Alors il s'est approché, il a zoomé, etc. C'est pas le robot qui choisit tout seul qu'est-ce que je vais zoomer. Alors on va zoomer par là-bas. Alors ça, c'est pour montrer l'équivalent terrestre qui nous fait penser à ça. On va voir, là vous avez un marteau qui donne l'échelle, et là vous avez des gens qui donnent l'échelle aussi. Alors d'abord, spectralement, ça et ça, et c'est des peaux blanchades que vous avez là, c'est le même genre de silice amorphe. Donc, c'est la même composition chimique. Pas tout de suite. Et puis surtout, si on regarde de près, c'est la même morphologie. Là vous avez Mars, là vous avez la Terre, le Tassio en l'occurrence. Et on va zoomer à chaque fois. Là vous avez 10 cm, 5 cm, 1 cm, 1 cm. Donc, il y a une morphologie de détail, martienne, qui ressemble beaucoup à la morphologie de détail sur Terre. Même chimie, même morphologie de détail. Et sur Terre, quand on regarde très près, ça c'est 1 mm, ça c'est 50 microns, on voit que ces structures-là sur Terre, c'est plein de bactéries et les bactéries ont favorisé le concrétionnement de silice. Et là vous avez que des photos terrestres, hélas, avec différents grossissements et vous voyez tous ces machins-là, c'est des microbes. donc ça sur Terre c'est fait par des microbes, ça sur Mars c'est à la même morphologie, c'est à la même chimie, mais on n'est pas capable de savoir s'il y a ou il n'y a pas de microbes. Donc, on ne peut rien dire. C'est terrible. Mais c'est le seul indication dans cette mission qu'il y a peut-être eu quelque chose de biologique. C'est quand même un peut-être. Et donc il y a eu des geysers, il y aurait eu des geysers il y a 2, 3 milliards d'années et comme dans tous les geysers terrestres, quand il y a des geysers, il y a de la vie microbienne sur Terre. C'est des bactéries qui vivent très bien dans l'eau bouillante et qui meurent de froid à 80 degrés. Quand les mamans stérilisent leurs biberons en pensant que c'est bon, c'est l'effet placebo. Donc, voilà pour la mission Curiosity. Euh, pas Curiosity. Spirit, excusez-moi. Alors je vais vite, souvent je m'arrête pour poser des questions, on verra après s'il reste du temps. On va voir la deuxième mission qui est arrivée en janvier 2004, comme l'autre, le 24, ils en ont envoyé 2. En disant sur les 2, il y en a bien une qui marche rare, elles ont marché toutes les 2. Alors il s'est posé dans une plaine plate et là c'est des arguments absolument pas morphologiques. Ils ont dit on va se poser là parce que spectralement depuis les orbiteurs, pour simplifier, il y avait de la rouille, enfin de l'hématite ou des choses comme ça. L'hématite, c'est du fer rouillé et si on voit du fer rouillé, ça suggère la présence d'eau liquide passée. Donc là, morphologiquement, c'est une plaine sans aucun intérêt, mais spectralement, il y avait des hydroxides de fer. Et des hydroxides de fer, ça sent l'eau. Alors il se pose. Alors il a bien travaillé. Il a fait 45 kilomètres. On dirait qu'il était garanti 600 mètres. 45 kilomètres. Et il est mort. Il n'a plus donné signe de vie depuis le 11 juin. C'était normal. Il y a eu une tempête. C'est une énorme tempête de sable qui a duré deux mois. Tempête, c'est fini. Et on a beau écouter avec nos grandes oreilles, on n'entend rien. Alors voilà le trajet qu'il a fait. Et il est quelque part là pour les siècles des siècles. Alors il s'est posé parfaitement par hasard dans une pleine plaque, mais si on le savait, mais dans un petit cratère de météorite. Hop, il était là. Un cratère d'à peu près 20 mètres de diamètre, 2 mètres de profondeur. Il est resté quelques... Deux mois. On travaille là-dedans. Il a réussi à sortir. On l'a laissé de sortir. Il patinait dans le sable, mais là, il est sorti. Ça, c'est le socle sur lequel il était posé. Et on va d'abord voir qu'est-ce qu'il a fait dans ce cratère. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait après. Parce que figurez-vous qu'une des premières photos qu'il a fait dans ce cratère, c'est ça. Tout de suite, c'est à... 5-10 mètres, hein ? Et là, il a vu des affleurements. C'est pas comme l'autre où il y avait des pierres qui venaient d'on ne sais où. Là, des affleurements. Une petite falaise. Alors petite, elle fait 75 cm de haut. Ça manque souvent d'échelle sur Mars. Parce que moi, je mets souvent mon couteau comme échelle où des gens, là. Et cette falaise, on voit tout de suite qu'il y a des strates. C'est des strates. Donc dès le premier jour, on savait qu'il y avait des roches et que c'était stratifié. Alors des strates de quoi ? À l'époque, on ne savait pas est-ce que c'était des laves, des centres volcaniques, des sédiments ? Et si c'est des sédiments, est-ce qu'ils étaient éoliens, déposés par le vent, aquatiques, déposés par de l'eau, évidemment ? On ne savait pas en arrivant. Alors on s'approche et tout de suite, même avant d'arriver sur le bord, il suffisait de regarder par terre. Il a vu tout de suite des milliers de petites boules. Vous avez l'échelle, là ? On va zoomer ici et là. Alors là, c'est dans du sol et là, c'est dans la roche en place. Des milliers de milliers de petites boules, on va dire, d'un demi-centimètre de diamètre. Alors voilà ce que ça donne ici. Vous avez l'échelle, hein ? Non, il n'y a pas l'échelle, mais c'est quelques millimètres de diamètre. Et ces petites boules ont tout de suite été appelées d'abord berries, des baies, et rapidement des blueberries, des myrtilles. Les Américains appellent ça des berries, des blueberries. Alors ça, c'est dans le sable et là, c'est dans la roche. Alors les strates sont horizontales. Quand elles ont l'air inclinées, c'est que le robot ou la caméra est inclinée. Et vous avez enchassé dans la roche ces petites myrtilles. Là, vous avez l'échelle, le demi-centimètre de diamètre. Alors avec ça, on peut tout de suite se demander ça peut être quoi ces myrtilles ? Alors vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. C'est des roulements à billes d'une soucoupe volante qui a cassé un roulement en se posant. Mais avant de chercher des choses farfelues, on va chercher si sur Terre, par hasard, on connaît des choses. Ça ne veut pas dire que parce qu'il y a ça sur Terre qu'il y a la même chose sur Mars, mais ça peut donner des idées avant d'aller chercher des choses. Alors donc, est-ce qu'on connaît des myrtilles sur Terre autre que les myrtilles biologiques, évidemment ? Eh bien, si vous étiez bons en géologie, si vous avez eu des bons professeurs en géologie, surtout des bons programmes, vous avez fait des études longues en géologie, plutôt qu'étudier les stances de Rodrigue ou comme ça, c'est très intéressant, as-tu du cœur ? Non, j'ai étudié très, c'est tout ça. On aurait pu étudier un peu plus de géologie et un peu moins de tout ça. C'est mon avis. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas faire de français. Mais il y a les gens, ils savent très bien les états d'âme de Voltaire, mais ils ne savent pas ce qu'est qu'une galaxie en sortant du lycée. Peut-être qu'on pourrait savoir les deux. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Ces myrtilles. Je vais vous montrer quelques exemples de myrtilles bien de chez nous, terrestres. Ça peut être ce qu'on appelle des grénons de cendres ou des lapillés accrétionnés, c'est des formations volcaniques. Imaginez une éruption volcanique style Pompéi, 79 après Jésus-Christ, le grand paparassol de cendres fines qui montent jusqu'à 25-30 km d'altitude dans la stratosphère. Des cendres très fines. ils se déclenchent, mettons, vers 20 km de profondeur. Un orage avec des gouttes d'eau qui tombent. Vous avez donc des grosses gouttes d'eau d'orage qui traversent des cendres extrêmement fines. La grosse goutte d'eau absorbe toutes les cendres et ça fait une petite boule de cendres. Une fois qu'elle est grosse, elle tombe bêtement. Ça fait ce qu'on appelle des grélons de cendres. Et je vous montre des grélons de cendres terrestres. Vous avez mon marteau qui donne l'échelle. Oui, il y en a plein comme ça. Là, c'est d'eau de grélons de cendres. C'est une pièce d'un euro qui donne l'échelle. C'est connu sur Terre. L'éducation nationale ne connaît pas, mais la géologie connaît. Ça pourrait être ça. Alors, ça pourrait être autre chose. Là, je montre... Ce n'est pas ça qu'il faut regarder. Vous connaissez le proverbe. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Là, je montre une autre structure que là. Je ne sais pas qui c'est qui m'a pris ma photo. Ce n'est manifestement pas moi. Ce qu'on va regarder, c'est là. On va regarder là. Et on s'approche encore. On est dans des calcaires. On est en Auvergne. Et on a de très belles petites boules de calcaire qu'on appelle les pisolites. Alors, pisolite, c'est un nom. Ça vient d'être un pisome. Ça taille un petit poids. C'est des petites concrétions de calcaire qui, dans ce cas-là, sont dues à des bactéries. Alors, celles-là, elles ont 25 millions d'années. Mais ça existe, des petites boules en calcaire. Puis, on a des petites boules en oxyde de fer. Alors, c'est toujours en Auvergne. Vous avez un paysage assez original pour l'Auvergne. Et vous avez, dans le sol, un peu plus vieil, 30 millions d'années, des petites boules d'oxyde de fer. Alors ça, on peut en voir se faire sous nos yeux, si je puis dire. Je vais vous dire où. Alors, on a plusieurs candidats. Ça peut être des cendres volcaniques. C'est du silicate. C'est ça. Non, c'est ça. Ça peut être, sur Terre, des carbonates. C'est ça. Des oxydes de fer. C'est ça. Dans ces trois exemples que je vous ai lits, quand c'est du silicate, la vie n'y est pour rien. Mais des sphérules de carbonate ou des sphérules d'oxyde de fer, sur Terre, la vie, trois fois sur quatre, il n'y est pour quelque chose. Une fois sur quatre, il n'y est pour rien. Donc, pour les choses à faire, il faut trouver en quoi elles sont faites. Si c'est des silicates, c'est garanti, c'est pas la vie. Si c'est de l'oxyde de fer ou du carbonate, c'est bon. Vous n'avez pas envie, c'est de la vie. Mais alors, comment analyser ça ? Parce que l'analyseur qu'il a, grosso modo, il analyse un cercle de 5 cm de diamètre. Il fait la moyenne chimique de 5 cm de diamètre. Les boules font 5 mm de diamètre. Donc, il ne peut pas analyser une boule individuelle. Les Américains sont tous, sauf cons. Enfin, il y en a quand même pas mal de cons. Ils ont eu du Trump. Mais mis à part les électeurs de Trump, il y en a quand même qui ne sont pas mauvais. Et ils ont vu que il y a des endroits où il y avait une concentration de boules. Et ils ont appelé cet endroit-là « the blueberries ball », le bol de myrtille. Vous voyez, il y a plein de boules. À côté, il n'y en a pas. Ça, ça fait à peu près 5... Voilà. Alors, il a plaqué son analyseur ici. Il a eu un spectre. Je ne vous dis pas quel type de spectre. Jaune. Il l'a plaqué ici. Et il a eu le spectre bleu. A priori, la différence vient de la présence des boules, des myrtilles. Et c'est respectral. C'est un spectre très particulier que les astronomes ne connaissent pas. C'est le spectre Mossbauer. ça indique les oquilles de fer. Donc, nos boules sont en oquilles de fer. Nos petites boules sont en oquilles de fer. Alors, sur Terre, comment fait-on des petites boules en oquilles de fer comme ça ? La majorité des fois, c'est quand vous avez une nappe phréatique qui monte, par exemple l'hiver, il pleut beaucoup, qui descend l'été parce qu'il fait sec. Et c'est va-et-vient de la nappe phréatique qui monte, ce balancement de la nappe phréatique. Je ne vais pas vous faire un cours de pédologie. Ça fait, en particulier dans les pays chauds et humides, mais pas que. Ça se fait également au nord de la Sibérie. Ça fait plein de petites boules alors là, on est en Guadeloupe. Et vous avez des petites boules. Vous grattez le sol sous cette forêt et vous avez plein de petites boules d'oxygène phréatique qui sont en train de grossir par action de balancement de la nappe phréatique. Et ça ressemble tellement qu'on a... Alors, sur Terre, 3 sur 4 des petites boules, enfin, genre où ils font des petites boules, c'est dû à de la vie. Il y a des bactéries qui font ça. Une fois sur 4, ce n'est pas des bactéries. Donc, on a... Une fois sur 4, c'est quand même significativement important pour qu'on puisse douter. Mais, on a vraiment envie de dire, c'est myrtille, il y a une nappe phréatique qui balançait. Alors, attendez, je vais trop vite. Alors, toujours dans le même cratère, on est resté dans le même cratère. On regarde de près les petites falaises et on voit les strates. Alors, les strates sont horizontales. Et dans chaque strate horizontale, vous avez des strates de second ordre qui sont un peu plus inclinées. Alors, là, vous avez la photo brute et là, vous avez la photo interprétée. Vous voyez les strates bleues plus ou moins horizontales et puis des petites lignes noires qui sont un peu sigmoïdes pour parler comme les mateux. Vous voyez, ça fait des choses comme ça. Alors là, pareil, le géologue, il connaît ça très bien. Voici mon couteau qui prouve qu'on est sur Terre. Et voici, je vais mettre tout de suite, vous voyez, les strates comme ça et des strates de second ordre qui sont comme ça. Là, j'interprète, je souligne les strates terrestres et je mets les strates martiennes. Il y a quand même une ressemblance furieuse qui montre qu'on ne peut pas faire d'astronomie martienne si on n'est pas d'abord et en tout géologue. Si vous connaissez l'histoire de lignes des nœuds, de Péri-Eli et tout ça, ça, c'est le XVIIIe siècle. Maintenant, il faut faire de la géologie quand on fait de la planète. Je marche sur tes plates-bandes. Donc, alors ça, le géologue terrestre, il sait très bien quoi ça c'est. C'est dû à un courant d'eau pour faire des machins comme ça, pour un petit ruisseau, un courant qui transporte du sable qui arrive sur une petite rupture de pente. Il coule là, puis là, pof, il arrive ça et il dépose comme ça. C'est classique. Et je peux même vous dire dans ce cas-là que le petit ruisseau, il allait de gauche à droite. Eh bien là, il y a eu un moment, un petit ruisseau sur Mars qui a à peu près la même intensité qu'elle est de gauche à droite. toujours dans le même cratère. Alors là, le robot est bien droit, on voit que les strates sont bien plates. Alors là, les strates sont bien horizontales, il n'y a pas ces petites ondulations. Et dans les strates, vous avez des cavités. Chaque fois, je fais un zoom. Imaginez une grosse motte de beurre comme ça. Je prends un couteau et je donne des coups de couteau dans la motte de beurre. J'enlève le couteau, ça fait une espèce de trace, trace de la lame, si je puis dire, qui a une forme plus ou moins de losange. Vous voyez ? Vous voyez ? Cavité, veugue en anglais. Là encore, qu'est-ce que ça peut être ? Je farfouille dans ma tête, enfin, pas le seul, et j'arrive à l'équivalent terrestre. Ça, c'est des sulfates, en l'occurrence, de calcium, qui ont cristallisé dans une boue qui était toute molle à l'époque. Puis, depuis l'endroit où ça s'est déposé a disparu, c'est un lac, la boue est devenue roche, etc. Le gypse, c'est un peu soluble. S'il pleut trop, là, je l'enlève et j'ai des cavités. C'est quelque part dans le Languedoc, vous voyez, c'est absolument plus dans un lac. Ça veut dire, si la main d'interprète est en la bonne, que ces trucs-là se sont déposés dans un paysage de ce genre-là. Bon, au flamand rose près. Parce que le gypse, c'est les chiffres faites comme ça, ça dépose dans des lacs salés, des lagunes de bord de mer et tout ça. Alors là, c'est un lac salé, c'est sur l'altiplano, on est à 4000 mètres d'altitude et vous avez donc plein de dépôts salaux, argillaux, tout ce que vous voulez et avec de ces pseudomorphos, c'est le nom savant, de gypse. Donc on dirait bien qu'il y a eu de l'eau qui s'est évaporée et il a déposé des sels. Alors c'est pas des chlorures, c'est des sulfates et de l'eau qui a coulé. Et quand elle coulait, je peux savoir dans quel sens était le courant. Alors si on fait la chimie globale, c'est identique à celle d'un basalte altéré, c'est comme si vous preniez du sable d'un vieux lac d'Hawaii ou de La Réunion avec des cendres volcaniques très très altérés. Alors les méthodes analytiques d'Opportunity pouvaient trouver les éléments chimiques qu'il y avait, du souf, du calcium, choses comme ça, mais ne pouvaient pas trouver la nature des minéraux sauf quand ils contenaient du fer. S'il n'y avait pas de fer, ils ne pouvaient pas trouver la différence entre un sulfate de calcium et un sulfate de magnésium, par exemple, ils étaient incapables. Il voulait dire du souf et du calcium et du magnésium mais peut-être que le souf était lié à autre chose, etc. Mais il avait un moyen de trouver la nature du minéral quand ce minéral contenait du fer. Et il a identifié la jarosite dont j'ai écrit la formule qui contient du fer. Et c'est un sulfate, donc comme ça, c'est des sulfates. Ça a plus une gueule de sulfate de calcium que de jarosite, mais c'est un sulfate. Et cette jarosite, c'est un minéral qui est stable uniquement en milieu acide. La première fois que l'on a trouvé sur Terre, c'est des champs d'épandage des vieilles mines de sulfure. Donc les eaux martiennes, à cet endroit-là et à cette époque-là, devaient avoir un pH bas. Ça devait être de l'eau acide. Alors c'est pas mauvais pour la vie. La vie qui vit très bien en milieu acide, il y a des bactéries qui vivent à pH 1. Vous imaginez ? Par contre, c'est très mauvais pour faire de la chimie prébiotique, comme je l'ai dit, pour prendre des molécules toutes faites, par exemple amenées par les météorites, et les assembler. Elles ne font pas ça spontanément à pH acide. Bon, là, si la vie était née, elle a pu vivre, mais c'est pas là-dedans qu'elle a pu naître. Si on prend la vie au sens Thérèse du Terre. Bon, on a passé 2-3 mois dans notre petit cratère, là. Qu'est-ce qu'on fait ? Elle sera pas raillée. La plaine, aucun intérêt. Seule façon de voir, c'est d'aller voir plus bas. Et pour aller voir plus bas, on va voir un cratère plus grand. Donc on aura un trou plus grand. Et on verra, au lieu de voir sur un petit mètre d'épaisseur, là, on va voir sur 7 mètres d'épaisseur. C'est mieux. Alors on y va, on met le temps, on y arrive. Et là, c'est ce que j'appelle l'orgasme géologique. C'est très important. Vous avez des couches, d'abord, c'est beau, et vous avez des roches, vous avez des couches, mais regardez-moi ça. Des strates d'une beauté. Et là, le géologue, il s'en donne à cœur joie parce qu'il voulait des strates horizontales, des strates inclinées. Il peut faire de la sédimentologie. Par exemple, je donne, là, c'est une image martienne. Je montre une image de l'équivalent terrestre. La petite fille qui donne l'échelle. Alors en l'occurrence, c'est du sable coquillé. Évidemment, sur Mars, c'est pas du sable coquillé. Mais on arrive à reconstituer la géologie. En l'occurrence, ça, c'était éolien. C'était des dunes en bord de mer. Et puis là, c'est un sable coquillé parce que la mer a tout recouvert. Peut-être que c'était pareil à l'époque. Du sable éolien avec des strates inclinées. Et puis là, des strates horizontales. Mais il y a des moyens, on verra tout à l'heure, de déposer des strates inclinées comme ça sous l'eau aussi. Là, le problème, c'est qu'il n'a pas pu trop s'approcher des strates du bas qu'on voyait là-bas parce qu'il était déjà bien penché. Et la NASA a dit on ne va pas plus loin parce qu'on va basculer. Donc là, on est un peu sur notre fin. Alors là, on ne sera plus les voir là. C'était très bien mais vous imaginez la pente. Il est quand même descendu et il est ressorti. C'est ça qui est extraordinaire. Il a réussi à ressortir. Il a mis le temps mais il a bien ressorti. Il a fait bien son travail. Bon. Alors on est resté longtemps là-bas. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est pareil. La solution, c'est d'aller voir, comme on ne peut pas aller voir plus long, il n'y a pas de montagne, c'est d'aller voir plus bas. Donc il faut trouver un cratère encore plus grand. Alors il est bien celui-là mais il est à 6 km. Je vous rappelle que c'était garanti 600 m. Donc il y va. Alors sur le trajet, c'est très souvent monotone parce que c'est un champ d'une. Alors une fois, il s'est enlisé et il est resté trois semaines enlisé mais ils ont réussi à le faire sortir. Je vous dirai comment tout à l'heure si j'ai le temps. Et de temps en temps, la monotonie est rompue. Regardez là, il a vu un tout petit cratère de météorite qui donne... L'échelle est donnée par la trace du pneu. Alors cette toute petite météorite, quand vous avez un cratère de météorite à la louche, la météorite qu'il a fait, c'est 20 fois plus petit que le cratère. Donc mettons que ce cratère fasse 10 cm, la météorite faisait un demi-centimètre. C'est un petit poids extra fin. Alors elle est certainement tombée après la dernière tempête. Parce que sinon, la tempête... Et si vous revenez maintenant, la tempête, qui d'ailleurs a tué Opportunity, a certainement effacé et les traces et le petit cratère. Mais je pense que c'est un des plus petits cratères que vous n'avez jamais vu de votre vie. Et avant que les télescopes arrivent à voir ça sur Mars, avec la turbulence atmosphérique, les lois de l'optique qui sont terriblement contraignantes, il y a une résolution. Il faudrait faire un télescope de combien de centaines de kilomètres de diamètre pour pouvoir voir ça. Je ne sais pas. Ce sera un excellent exercice à faire aux étudiants. On veut voir les traces de pneus d'un robot, quel est le diamètre du cratère dans un premier temps si on néglige la turbulence atmosphérique, le diamètre du télescope. Alors il se promène. Alors de temps en temps, le vent a enlevé ce qu'il y avait dessous, ce qu'il y avait dessus, donc il n'y a pas de sable, et on voit ce qu'il y a dessous. Et on voit toujours ces roches, c'est le même genre. C'est des couches de grès à chimie basaltique, comme du vieux sable d'un vieux lac de la Réunion. Et il regarde tout ce qu'on peut y voir. Et là, il a fait une découverte assez extraordinaire. Alors d'abord, il y a une allure en espèce de polygone bizarroïde. Ce n'est pas des fentes de défication, mais c'est classique dans les grès. Je vous ai montré des grès terrestres, là. C'est classique quand vous avez des grès et des phénomènes de rétraction quand il fait froid, d'hydratation quand il fait chaud, et ça fait ce genre de craquelure plus ou moins hexagonale. Alors ça, c'est l'origine sur Terre. Il faut supposer que c'est la même chose sur Mars. Et il a vu, dans ce secteur-là, des choses assez extraordinaires. Regardez les couches ici. Hop, 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 hop. Je les surligne. Des couches, comme ça. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas une invention, hein ? Alors ça existe sur Terre, ce truc-là. Je les ai mis ici à côté. Est-ce que j'ai mis plus gros ? Voilà, ça existe sur Terre. C'est mon couteau qui donne les siennes. Ces trucs-là, ça se fait dans une flaque d'eau quand il n'y a pas de courant, mais qu'il y a du vent et que le vent fait clapoter l'eau. Si vous êtes pêcheur, il y a un courant, le bouchon s'en va. Où il n'y a pas de courant, le bouchon monte et du dessin qui a des petites vagues, mais il reste aux mêmes places. Si le bouchon monte et du dessin restent aux mêmes places, ça fait des vagues symétriques, des vaguelettes de sable symétriques. S'il y a un courant, ça fait des vaguelettes dissymétriques en fonction du sens du courant. Et alors, si vous étiez mécanicien des fluides, vous pourriez expliquer que la longueur d'onde des ondulations est du même ordre de grandeur que la profondeur de l'eau. Si c'est des vagues de tempête avec des laoules qui fait 5 mètres de haut avec une longueur d'onde de 10-20 mètres, ça peut marquer, faire des ondulations dans le sable jusqu'à 10-15-20 mètres de profondeur. Si c'est une flaque d'eau de 5 cm de profondeur, vous faites des petites vaguelettes de quelques centimètres. Et là, vous regardez l'échelle, c'est à peu près 5 cm. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, il y avait des flaques d'eau d'à peu près 5 cm d'épaisseur. Et on arrive à notre cible, le cratère Victoria. 800 mètres de diamètre. Profond, 70 mètres. Alors il va y descendre, il va faire tout autre. Mais c'est toujours pareil. Au début, on a vu 75 cm d'intime de roche. Puis on a vu 7 mètres. Là, on a vu 30 mètres. Et c'est toujours 30 mètres. La même chose. C'est-à-dire que pour déposer 30 mètres de roche, toujours pareil, il faut que ces conditions durent longtemps. Pendant longtemps, il y avait quelques dunes, quelques flaques d'eau, quelques ruisseaux qui coulaient, et puis j'alternais. Il faut imaginer un paysage de bord de lac. Par exemple, le bord du lac Tchad, ça serait bien. Vous avez un lac très peu profond. Suivant le niveau de l'eau, il y a des dunes, il y a un peu d'eau, il y a des ruisseaux, etc. La seule chose qui manque, c'est les crocodiles par rapport au lac Tchad. Donc rien de nouveau. Je vous montre ces palaises, c'est beau. Et je vous montre que toujours pareil, on peut faire de la comparaison, Mars, la Terre, j'aime bien faire ça, je cherche dans mes diapos tout ce qu'on peut trouver. Alors on sort de victoire, il y a déjà 1600 jours martiens, c'est-à-dire à peu près 1700 jours terrestres, qu'on y est. Et on repart. Et on repart pour aller où ? Toujours pareil. Pour voir, il fallait un trou encore plus grand. 20 km de diamètre. Il y a quasiment 1,5 km de profondeur. Le seul problème, c'est qu'il est mort là. Mais vous voyez, tout le rab qu'il a fait, il était prévu pour 600 mètres et 3 mois. Alors il roule, il roule, il roule, il roule et il arrive au bord du cratère. Le cratère, on ne voit même pas en entier. C'est beau. Alors, on change de génie. Avant, les roches avaient une chimie de sédiments sidicoclastic riche en sulfate. C'était du sable basaltique très très altéré, transporté par le vent, les courants. Et maintenant, on a du basalte, on va dire presque frais. Il faut dire qu'on est sur le bord d'un gros cratère. Ce qu'on a, c'est l'échantillonnage de jusqu'à dessous. Pouf, c'est tombé. Donc, il y a un hivernage. On est en 2012. Je vous rappelle qu'il est arrivé en 2004. Et on est sur les bords du cratère et on a ces roches basaltiques. Et on a beaucoup d'argile. Alors là, c'est bon l'argile. C'était le but pour qu'ils soient là. Spectralement, depuis l'orbite, on savait qu'il y avait des argiles. Et a priori, pas n'importe quelle argile. Ce qu'on appelle de la montmoreionite. Alors, les vieux ici connaissent la montmoreionite. C'est un autre nom. Ça s'appelle la terre de saumière. C'est un détachant. Parce que c'est une argile naturelle. Ça absorbe, absorbe plutôt, le gras. Donc, quand vous avez une tache de gras sur votre pantalon, vous mettez de la terre de saumière. Je ne sais pas si ça s'achète encore en drogris. Oui, oui. Maintenant, avec le retour à la nature, on met de la terre de saumière. vous attendez que ça absorbe bien. Après, vous brossez. La terre de saumière part, l'argile part, et elle emmène le gras avec elle. C'est un excellent absorbant pour la matière organique s'il y en a. Donc, là, il y avait les spectres de l'espace de la smectite, le momorionite, pour simplifier, donc terre de saumière pour parler en français. Les Américains ne connaissent pas la terre de saumière. Alors, en plus, la momorionite n'est pas stable en milieu acide. Donc, s'il y a de la momorionite, c'est que le milieu est neutre ou basique, mais pas acide. Donc, c'est bon. La matière organique a pu y naître et si elle est née, elle a pu y être conservée. Puisque ça adsorbe. Alors là, le robot est incapable de savoir s'il y a de la matière organique. Il n'avait pas d'analyseur pour la matière organique. Vous auriez mis un biftef de gomme en lui. Avec son appareil, il aurait pu dire il y a du fer parce qu'il savait détecter le fer. Mais il était incapable de dire il y a des protéines et du biftef. Le prochain pourra. Mais celui-là ne pouvait pas. Mais, en faisant de la chimie, il a pu voir donc qu'il y avait quelque chose qui chimiquement, en particulier Espérance 6, ressemblait étonnamment à la Montmorillonite, la Terre de Sommière. Ce qui veut dire que la détection depuis l'espace qui disait il y a de la smectite, elle ne devait pas si mauvaise que ça parce que chimiquement, on en trouvait. Donc, c'était bon pour le suivant. Ou ils l'ont dirigé. Ou il y avait de la smectite, ou il y a de la smectite. Et là, le suivant, il pourra analyser la matière organique. Là, il ne peut pas. Alors, je vous montre des belles photos, c'est trop beau quand même. Alors, on est sur le bord du cratère, tout ça, c'est des brèches, c'est des débris qui sont sortés du cratère et qui sont retombés. C'est beau. Et puis là, il y a 15 ans, on a fait 45 km, un portier bien fatigué. Par exemple, la marche avant ne marche plus. Il fait toujours la marche arrière, mais c'est pas grave. Il fait toujours la marche arrière. Sa policeuse ne pollue plus rien, elle est toute lisse. Bon. Mais il marche encore. Et ils ont décidé de le faire descendre par là. Alors là, il descend. Il est en train de descendre. Là, il regarde vers le bas, là, il regarde vers le haut. En juin 2018, il est en train de descendre dans le cratère qui s'appelle Endebourg. Qu'est-ce qu'il va découvrir ? Ben, le problème, c'est qu'il s'est levé une énorme tempête. Il en arrive de temps en temps. Bon, des petites tous les deux ans, mais des grosses comme ça tous les 20 ans. Voilà, par exemple, comment ressemblait mars en mai 2018, en juillet 2018, on n'a plus rien. Et ça, c'est des photos prises par Curiosity. Lui, il n'a pas de problème de panneau solaire. Il a un réacteur nucléaire. Mais vous voyez l'obscurcissement du ciel. Alors forcément, quand vous mâchez un panneau solaire, ça marche. Donc, il s'est arrêté. Il s'est mis en sommeil. Et de juin à septembre, le soleil était caché, en fait. puis le ciel s'éclaircit à partir de septembre, fin septembre. Mais Opportunity est resté muet. Et il l'est toujours. Alors, le dernier espoir, ténu, c'est que la saison des tornades arrive. Donc, on se dit peut-être que les panneaux solaires sont pleins de poussière, c'est pour ça. S'il y a une tornade qui passe dessus dans les mois qui viennent parce que la saison des tornades arrive, peut-être, mais bon, plus personne n'y croit. Alors là, je vous montre quand même cette photo prise le 25 septembre. La poussière est tombée. Opportunity est là. C'est le petit point blanc là. Prise par MRO, Mars, reconnaissance, orbiteur. On voit Opportunity dans la pente. Mais silence radio. C'est triste. Deuxième avis d'obsèque, quasiment. Là, c'est le coma avancé. Bon, il me reste encore. Voilà, ça va. Alors, après avoir parlé trop brièvement de ces missions, partie, arrivée depuis 16 ans, on va voir la mission qui marche encore très bien. Je parle des robots, je ne parle pas des missions fixes comme Insight qui s'est posée il y a 15 jours. Curiosity qui s'est posée sur Mars en août 2012. His, sa cible, c'était ça, le rond vert. Là, vous avez un cratère parfaitement atypique avec une grosse montagne au centre du cratère. Vous avez l'échelle ici. Ce n'est pas un piton central. C'est beaucoup trop gros. Et en fait, on ne sait pas trop l'origine de cette montagne. Ce qui pose un problème, on se pose sur quelque chose, on ne sait pas trop ce que c'est. mais dans cet endroit-là, il y a plein, plein de restes spectrales depuis l'orbite d'argile, dont des smectites qui sont d'excellents pièges potentiels à la matière organique s'il y en a. Alors, les Français, enfin, les Européens finançaient 10% de la mission. Ils disaient c'est trop dangereux d'aller là. On ne sait même pas ce que c'est que cette montagne. Mais les Américains finançaient 90% de la mission. Donc, forcément, c'est eux qui ont gagné. Ils voulaient aller là-bas. C'est le but de la mission, c'est le rond vert. Alors, c'est sur une pente. Il y a 4000 mètres de dénivelé entre le bas et le haut. Il faut imaginer. C'est le Mont Blanc. Moins raide, hein, quand même. Mais se poser là, c'est trop dangereux. Alors, il s'est posé là. C'était à peu près plat. Et puis, il a fait ce trajet là et il est arrivé dans la cible qu'il y a un an. Tout le début, c'était une marge d'approche très intéressante. Mais la vraie cible n'a été atteinte qu'il y a un ou deux ans. Je ne sais plus. Là. Alors, on va voir ça. Alors, on charpe donc 5000 mètres au-dessus de la plaine. Il y a 5000 mètres de là. La base est à 5 kilomètres. Le sommet à 20 kilomètres. Ça montre que c'est pas très raide. Il y a 15 kilomètres pour faire 5000 mètres. Un vélo, un coup de dopage et vous y montez sans problème. Il va se diriger par là. Curiosity. Pour l'échelle, ça, la barbe noire fait 1 kilomètre. Ça vous donne l'échelle. Et le prochain zoom, parce qu'il a une bonne optique, ça va être ce qu'il y a là. Et voilà ce qu'il y a là. C'est un paysage de strata avec les restes écrales de l'argile qui crachent. Donc, c'est ça. Alors, pour l'instant, il est par là. Il va rentrer là-dedans. Il va marcher tant qu'il peut. C'est le but de la mission. Il a fallu 3-4 ans de marche d'approche pour y arriver. Alors, voilà tout le travail qu'il a fait. Il a fait début novembre parce qu'il n'a pas bougé depuis. Enfin, il n'a pas bougé. Il tournicote à l'intérieur du rond. Il est là-dedans. Donc, il n'a pas quitté ça. Et donc, début novembre, il a, par 6 ans et demi, il a fait 19,47 km. Il avait fait ça. Top, 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 top. Et la cible, grosso modo, c'est ça. Et il y est dedans. Alors, je ne vais pas vous raconter le déroulement chronologique comme j'ai fait pour les deux autres. Je vais faire un certain nombre de spots géologiquement majeurs pour vous dire j'en ai choisi. Et puis, l'intérêt, c'est que s'il faut que j'arrête à moins 10, eh bien, on ne fera pas les deux ou les trois derniers spots comme ça. Alors, le premier spot, tout simplement, c'est l'aire d'atterrissage. Voilà le genre de paysage qu'il voyait par la fenêtre, si je veux dire. Il est resté 15 jours sur son socle, puis il est parti. Et donc, voilà le genre d'image. Et vous voyez tout de suite que la roche, c'est des couches. On s'est posé sur des couches. Alors, on le savait déjà parce que vu de l'espace, même dans la partie plate, on savait que là, il y avait des couches. Donc, ce n'est pas une surprise. Bon, les journalistes disent, il y a des couches, c'est la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars. Mais la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars, on la connaît à peu près une fois tous les 15 jours depuis 1666. C'est Cassini qui a trouvé les cadres glaciaires de Mars sous Louis XIV. Donc, on sait qu'il y a de l'eau sur Mars depuis Louis XIV, mais les journalistes, et les gens qui parlent aux députés, comme les députés sont encore plus ignorants que tout le monde, on va enfin savoir s'il y a de l'eau sur Mars. Ils ne savent pas que Cassini, il savait dire ça. Donc, voici ces couches. Et si on regarde les détails de ces couches, les couches un peu plus horizontales, on va zoomer par là. Et tout de suite, vous voyez des petits galets. Et ici, un gros galet rond. Ces galets ont été roulés par de l'eau. On le savait. Vous allez le voir comment on le savait. Mais la NASA se dit, regardez, la preuve qu'il y a de l'eau sur Mars. Quand vous vous adressez à des députés qui votent le budget, c'est-à-dire à des incompétents, eh bien, vous dites n'importe quoi. Et comme ils sont incompétents, moi, ce qui m'affole, c'est qu'ils sont incompétents en sciences. Ça, je peux le juger. Mais quand ils parlent d'agriculture, je suis moi aussi incompétent d'agriculture. Mais s'il n'y a pas de raison qu'ils soient plus compétents en agriculture qu'en sciences. Parce que si je parle avec un agriculteur, ils disent, mais ils ne connaissent rien en agriculture. Si je parle avec Espelis, quand vous prenez un spécialiste de quelque chose, ils vous disent que tous les politiques ne connaissent rien à ce domaine-là. Je ne sais pas qu'à Usac, nous, voilà. J'aurais pu dire Sillon, nous, voilà. Donc, détail d'une autre couche où vous avez des blocs, on ne sait ça. Regardez, ça, c'est la Terre. Ça, c'est Mars. Dans quelles conditions dépose-t-on ça sur Terre, donc très probablement ça sur Mars ? C'est ça. Soit une plage de lacs ou de mer avec la mer qui roulait ses galets ou bien un torrent comme ça qui roulait aussi ses galets. Alors, les journalistes, on leur a dit c'est extraordinaire. Le robot s'est posé là. Et là, c'est l'embouchure d'un torrent. Vous voyez, l'embouchure là, le torrent. On trouve que dans un delta de torrent, il y a des galets. Il faut être journaliste ou député pour être étonné. Le journaliste, je ne lui en veux pas parce qu'il faut qu'il fasse 36 choses. Le lendemain, il va faire un article sur tel spectacle de danse. Le surlendemain, un article sur tel accident de train qui avait 25 morts. Il ne peut pas tout savoir. Ce qu'il faudrait, c'est que les journaux embauchent des gens spécialisés. Il y a une journaliste dans la salle, j'espère qu'elle est spécialisée. Mais les députés, ils devraient l'être spécialisés parce qu'on vote pour eux. Donc, on a trouvé des galets mais on s'y attendait. Et ce n'est pas ce qu'on allait chercher. Ce qu'on allait chercher, c'est là. Donc, on a trouvé des galets dans la base, dans ce trou, il y avait un torrent qui découvrait. Et il y avait un lac relativement récent au pied de la montagne. Mais ça, on le savait. Alors, de quoi sont faits ces conglomérats, ces blocs ? C'est essentiellement des roches volcaniques, magmatiques, on va dire, qui ont souvent une chimie de basalte mais pas que. On va regarder ce bloc-là que vous regardez en détail ici et rien qu'à l'œil, le géologue dit bon sang, mais ça me rappelle quelque chose. Ça, c'est sur la Terre. Puis ensuite, il fait des analyses et là, je ne vais pas rentrer dans les détails mais en analysant tous ces blocs parce qu'on a un échantillonnage avec ça de tous les cailloux qui sont dans le rempart du cratère. Donc, on peut analyser plein de choses et on peut faire de la volcanologie, de la magmatologie, je ne rentre pas dans les détails mais là, tous les points, c'est des échantillons, des analyses chimiques de roches volcaniques martiennes qu'on replace dans un diagramme de roches volcaniques terrestres et on peut essayer avec ça de retracer l'histoire des roches volcaniques. S'il y a des profs de SVT dans la salle, ils reconnaîtront un diagramme connu de mon temps, on faisait ça en L1, L2, maintenant, c'est en M50 mais enfin, bon, on peut faire de la volcanologie sur Mars. Ça, c'est le premier spot, la zone d'atterrissage. Deuxième spot, la baie des Couteaux Jaunes et il y a un festival de strates. Ce n'est pas des strates conglomératiques comme on a vu tout à l'heure avec des galets, c'est des strates de sable, agglomérée mais de sable. Regardez ça si c'est beau. Regardez ça si c'est beau. Alors, c'est des grès et vous avez forcément vu, avant que je le souligne, ce qu'on a déjà vu. Là, c'est des petits grès déposés par un petit courant et là, le courant, il vient de droite. Tout à l'heure, il est de gauche et il vient de droite. Et là, vous avez des alternances de sable et de roches argileuses, plus ou moins. Le sable est plus dur et on voit les grains de sable. Je crois qu'on va voir encore de plus près et les grains de sable sont arrondis donc tout ça, ça a été transporté, c'est de la plage. Et les courants, c'est peut-être pas des ruisseaux, c'est peut-être des courants de va-et-vient. Et c'est à cet endroit-là qu'il a fait son premier forage. Il a fait là et là. Il en a fait deux proches parce qu'il a de quoi faire des forages. Alors, quand je dis forage, c'est un peu un abus de langage, c'est comme une perceuse à percussion. Une mèche, à peu près, où il y a le diamètre, il fait un trou et il peut ensuite analyser la poussière. Plusieurs méthodes avec un faisceau laser où il vaporise tout ou en en prenant et en mettant dans des petits analyseurs chimiques. Donc là, c'est le trou nommé Cumberland. Et là, qu'est-ce qu'il trouve ? Alors, c'est un diagramme de rayons X. Mais par rapport au sable ordinaire qu'il a fait sur le trajet, il a trouvé ici de l'argile, de la smectite, ce qu'on cherchait. On la cherchait sur la montagne, il y en a même dans la plaine. Donc, on est très contents. Est-ce qu'il y a de la matière organique dans cette smectite ? C'était ça qu'on était allé chercher. Alors là, catastrophe. La méthode choisie pour l'analyser, c'est facile d'analyser sur place à distance, c'est prendre du sol, le mettre dans un petit four et de chauffer doucement, progressivement et d'analyser les molécules qui s'en échappent. C'est une technique. On met de la chromato en face gazeuse puis des spectros de masse derrière. Le problème, c'est que ce qui sortait, c'est des composés chlorés. Parce que, maintenant, on le sait, mais avant, on ne savait pas, il y a plein de perchlorates dans le sol de Mars. Donc, des molécules, c'est comme le Javel, mais plus agressif. C'est dû à l'action des rayons ultraviolets solaires sur l'eau. Il y a de l'eau sur l'eau. Tout le matin, Mars est blanc de givre. Vous avez les rayons ultraviolets du soleil qui cassent la molécule d'eau. Ça fait H2 qui s'en va et O qui reste là. Et O, il oxyde tout ce qu'on trouve et ça fait des perchlorates. Le problème, c'est qu'avec cette technique d'analytique, si vous avez un biftec, que vous mettez le biftec dans l'eau de Javel longtemps et que vous chauffez, vous aurez des morceaux comme ça. Il sort des composés d'organiques jusqu'en C6, mais c'est chloré. C'est pas avec ça qu'on va pouvoir voir avec les débris qu'on va pouvoir reconstruire la molécule initiale parce qu'elle a été coupée par un marteau-piqueur qu'on appelle le perchlorate. Donc là, c'est terrible. Il y a de la matière organique et on va être incapable de savoir laquelle. Il faudra faire autrement pour analyser la prochaine fois. Alors, Curiosity, parfois, il renifle avec un détecteur de gaz pour savoir s'il y a du méthane dans l'atmosphère. Pourquoi le méthane, c'est important ? Parce que quand il y a des micro-organismes, disons, il y a un micro-organisme sur deux, sur Terre, qui dégage du méthane. Il y a plein de voies métaboliques dont le méthane est un sous-produit, en particulier dans l'estomac des vaches, mais pas que. Alors, s'il y a du méthane, c'est mon signe, ça ne veut pas dire que, parce qu'on peut faire du méthane également de façon abiotique. Si vous avez, par exemple, de l'eau, du CO2 qui réagissent avec un minéral qu'on appelle l'olivine, ça peut faire du méthane. mais il y a plein sur Terre de microbes qui font du méthane. Le méthane, il peut sortir. Donc, détecter le méthane, c'est intéressant. Eh bien, ils en ont trouvé à partir du mois de juin 2013. Ils en ont trouvé un peu de... D'où vient ce méthane ? On y reviendra. Mais il y en a. Pas beaucoup, mais il y en a. Si je traduis toutes ces observations en français, tous ces sédiments sont déposés dans un lac d'eau peu salée et avec un pH neutre. Il y a de la smectite. Ça contient des molécules carbonées qu'on est incapable d'analyser. Cet ancien environnement tel qu'on peut le reconstituer, aujourd'hui, si on prenait cet environnement au perclorate près, il serait tout à fait habitable par la majorité des bactéries terrestres. Vous allez sur Mars dans ce lac qui a 3,5 milliards d'années. Il n'y a pas de perclorate. Vous chiez. Eh bien, vos Echerichia coli seront très bien. Alors, Opportunity, c'était de l'eau acide. Echerichia coli n'aime pas l'eau acide. Il y a des bactéries qui aiment très bien, mais les bactéries, je vais dire, dont on a l'habitude, n'aiment pas les eaux acides. Là, on n'a même pas besoin de bactéries particulières. Bactéries normales. La question, c'est pas parce que ces environnements sont habitables, ont été habitables, qu'ils ont été habités. Alors, la NASA fait une carte de ce lac qui est un lac récent et les vagues de ce lac venaient déferler au pied de la montagne. Je vous rappelle que la cible, c'est la montagne. Donc là, pour l'instant, on fait des choses dans le lac, c'est intéressant. Là, c'est les courants d'eau qui arrivent, qui transportaient les galets qui venaient du torrent qui est là. Tu m'arrêtes ? Il faut m'arrêter, chef. 10 minutes encore ? Alors, on va vite. Troisième spot, note la nature des grès qui sont déposés dans ou autour de ce lac récent. Alors là, c'est les mêmes, alors je vais vite. Vous avez des fois des strates d'une régularité, mais un pleuré de beauté et de bonheur quand on voit ça. Là, on était au fond du lac. Et par endroit, on va aller plus vite, on va aller là. La géométrie des strates suggère très fortement que ce n'étaient pas des strates déposées dans le fond du lac, mais sur le bord par des dunes. Là, c'est des sédiments éoliens martiens. Là, c'est des sédiments éoliens terrestres. C'est-à-dire qu'on était sur un lac bordé de dunes. On arrive à reconstituer ça. Quatrième spot, je vais vite. Alors, l'érosion attaque ces couches de grès. Donc, on vient voir que c'est du sable consolidé, des fois lacustre, des fois éolien. Et on voit ce qu'il y a dessous. Et quand on voit les strates qui sont dessous, par là-bas, on les voit, ces strates ne sont pas horizontales. Elles sont inclinées, mais en grand, tout est incliné. Elles sont inclinées vers le sud-sud-est, peut-être digne des îles de grès. Leurs directions sont comme ça. Elles sont inclinées par là-bas. Vous voyez, ça prend. Sur les... Ça prend. Comment dépose-t-on des couches inclinées ? Regardez-là, vous avez les couches horizontales par-dessus, mais par-dessous, des couches inclinées. Sur des très grandes distances. Et, joie suprême, on peut voir localement le contact. Les couches horizontales et dessous, les couches inclinées. Pour les géologues, on appelle ça une discordance. Angulaire. Alors, soit les couches ont été déposées à l'horizontale et ont été basculées, soit se sont déposées inclinées, mais sur une grande distance. Peut-on déposer des couches inclinées sur des grandes distances ? Alors, oui. Alors, une cour, par exemple, comme je les aime, voici, en haut, Mars, en bas, la Terre. Ça ressemble. Il n'y aurait pas les arbres... Alors, comment peut-on déposer des couches inclinées sur de grandes distances ? Alors, en petit, vous pouvez voir ça tous les jours, enfin, quand vous habitez au bord de la mer, tous les ans, quand vous allez en vacances au bord de la mer, c'est sur la plage, la marée basse, il y a des rochers, il y a du sable, c'est-à-dire qu'à la marée basse, il y a de l'eau qui coule, comme ça, et ça fait des petits ruisseaux qui arrivent dans des trous d'eau. Et là, il est petit delta, là, vous avez mon couteau qui donne les chèves, il y a un petit delta. Donc, le courant va vite ici, il transporte les grains de sable, là, c'est beaucoup plus profond, donc le courant ralentit, le sable se dépose, et, en fait, le sable se dépose là, comme ça, et il dépose couche après couche, le toc-toc-toc, ça fait des couches inclinées. Alors là, c'est tout petit, mais vous voyez que si vous vous coupez comme ça, vous verriez ça. Alors ça peut être très grand sur Terre, regardez, vous avez une forêt, avec des arbres de grande taille, et vous avez tout une chose comme ça. Donc, ça s'appelle la progradation, et bien c'est sans doute ce qui a eu lieu sur Mars. Donc, dans un petit delta, le courant va comme ça, et la direction des couches est perpendiculaire au courant. Normal. Une couche donnée, par exemple, si vous mettez une poignée de sable coloré qui est là, le sable coloré va arriver, et elle va se déposer, faire une strata qui aura cette géométrie-là, qui sera colorée. Je reprends la carte qu'avait dessinée la NASA, avec le lac et le courant. Et bien mes strates inclinées, elles sont là, et elles sont perpendiculaires au courant. Ils sont bons, les géologues, quand même. Alors, depuis l'orbite, on avait proposé la coupe stratigraphique suivante. Pour l'instant, on est dans des sédiments oranges, Blackberry Group. Ce n'est pas intéressant. Tout ce qu'on a vu, ce n'est pas intéressant. L'intéressant, c'est tout ce qui est en marron, qu'on a commencé à voir de façon partielle par là, et maintenant, on est en plein dedans. ça va de janvier à décembre 2018, et ça fait un moment qu'on est sur Hématic Unit. Donc je vais vous montrer un certain nombre de résultats obtenus sur les terrains marrons, qui sont la cible, alors qu'avant, c'était le hors-d'oeuvre. Alors, les terrains cibles sont souvent plus clairs. Alors, ils sont là, il y a fleurs là, et puis les terrains habituels, nos graines, nos conglomérats, et tout ça, ils sont plus marrons là-dessus. On va voir, ça sera notre cinquième spot, le contact entre les sédiments anciens, qui sont clairs, et qui sont recouverts par les sédiments récents qu'on connaît déjà, c'est nos graines, etc. Anciens, clairs, récents, un peu plus sombres. Et s'il y a des géologues dans la salle, on va regarder en détail là, ils vont tomber en pamoison. Vous avez les sédiments anciens, parcourus par des filons. Ces filons s'arrêtent brusquement, parce qu'il y a tout ça, ça a déjà continué plus haut, il y a une surface d'érosion, on a tout enlevé ce qu'il y avait au-dessus, ça c'est les machins vieux, et par-dessus, notre lac tressant est arrivé, on a déposé, c'est également une discordance, regardez-moi ça, un bel exercice de chronologie relative pour faire à des étudiants. Grand 1, dépose ces terrains-là, grand 2, on fait des fractures, grand 3, on dépose des choses dans les fractures, grand 4, on érode, et grand 5, on dépose des édiments récents. Est-ce qu'il y a des profs de SVT dans la salle ? Est-ce que vous appréciez ? Ils n'osent pas dire que non, ils sont petits. Spot 5, spot 6, détail sur les couches inférieures, là les strates sont d'une finesse, c'est-à-dire qu'on avait un milieu très très calme, ils se déposaient des choses de la boue impalpable, et dans cette boue impalpable, et puis ça se dépose sur une grande épaisseur, et c'est bien régulier. Il n'y a pas d'agitation, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de courant, c'est... Et dedans, on retrouve, alors défilons sur une sauce blanche, si j'ai le temps, on la verra, puis là, un petit coup de brosse, on va regarder ce qu'il y a sur les petits coups de balayettes, là. Donc les petits coups de balayettes, là vous avez une pièce d'américain, alors il faut qu'ils mettent de la religion partout, là, in God we trust. mon Dieu. Donc voici les coups de balayettes, et on regarde, ça vous rappelle quelque chose, ça ? Ben on l'a déjà vu. Donc il s'est déposé du gypse, c'est la deuxième fois qu'on voit des dépôts de gypse dans les sédiments, la première fois, c'était déposé du gypse et de la jarosite, milieu acide, là ils déposent du gypse, mais de la smectite, milieu non acide. Donc le gypse, ils s'en foutent de l'acidité, mais ils se déposent du gypse, mais dans un milieu non acide. Ça devient monotone, la géologie martienne. Et là, le hasard, on se promène, le 20 décembre 2016, regardez, on va regarder ce rocher-là, regardez ce rocher-là, et ça, ça ressemble furieusement à ce qu'on appelle en français des fentes de défication, Mars, la Terre. De temps en temps, ce lac tranquille avec de l'argile au fond, s'est asséché. L'argile a séché, et ça donne ça sur Mars, et ça sur Terre. Alors ça, c'est des fentes de défication actuelles, mais je pourrais vous montrer sur Terre des fentes de défication comme ça, que les plus vieilles que je connais sont 3 milliards et demi d'années. Elles ont été recouvertes par des machins dessus, et l'érosion l'a dégagée. Ça, ça a été recouvert par quelque chose par-dessus, et l'érosion l'a dégagée. Elles ne sont pas restées à l'air depuis 3 milliards d'années. Et dernière nouvelle, juin 2006, dans ces sédiments fins, Sam, c'est l'analyseur de matières organiques, a trouvé pour la première fois des molécules carbonées non chlorées, mais soufrées. Voilà, une espèce de... C'est ce qu'on chauffe du kérogène. Kérogène, grosso modo, c'est ce qu'on trouve dans les roches-mères des gaz de schiste. Prenez une roche-mère de gaz de schiste, vous chauffez, il sort des machins comme ça. C'est prometteur pour l'avenir. J'en dirai pas plus. Spot 7. On a vu des filons clairs. Eh bien, ces filons clairs, le géologue reconnaît que c'est des filons de gypses, celui de faible de calcium. Et là, on voit la beauté, je ne peux pas m'empêcher de comparer avec des filons terrestres tellement que c'est beau. Ça, c'est sur Terre, il y en a mon couteau qui donne l'échelle. Et là, vous avez la Terre et là, vous avez Mars. la même structure interne et on fait de la chimie, c'est la même chimie, c'est du gyps, c'est du gyps. Donc là, tout ça, le géologue, il est en extase. Spot 8, ce sera le dernier. N'oubliez pas qu'il y a du vent, il y a des dunes actuelles. Alors voilà, il évite d'y marcher trop, enfin d'y rouler trop longtemps, mais il arrive auprès d'une dune, il analyse le sable prudemment, mais il ne va pas trop. Il va regarder des champs de dunes. Alors des fois, il est obligé de passer, il y avait une dune qui barrait la vallée, alors il pouvait monter, mais c'était plus simple de passer par là, alors il était, j'y vati, j'y vati pas, il y est allé, il est passé. Mais il y a toujours le risque et si on patinait, et si on était en lisé là-haut-dessus. La plus grosse dune vue du sol, 5 mètres quand même, avec toutes les figures, vous croyez au pied de la dune du Pila, une petite dune du Pila. Et pour vous montrer que quand il y a du vent, là, c'est deux photos prises le 23 et le 24 janvier 2017, il y a un petit coup de vent, c'est au même endroit, le robois n'est pas bougé, les petites ridlettes, les petites vaguelettes, et déjà la trace de pneus qui est déjà bien nette, dès le lendemain, elle est déjà presque effacée, alors je ne vous le dis pas maintenant. Donc il faut conclure ce voyage. Un panorama, comme il est monté, tout ce qu'on voit, et il y a plein de résultats, alors voilà le panorama, mais je n'ai pas le temps de vous montrer. Il a fait plein de résultats d'analyse, et là, il analyse en fonction du trajet, différents minéraux, etc., et là, il y a plein de géologies à faire, mais je n'ai pas le temps de la faire, et comme c'est compliqué, il faudrait que je prenne au moins un quart d'heure pour tout vous expliquer, donc je ne peux pas, mais c'est pour vous dire qu'il travaille, et que les publications commencent à tomber, au compte-gouttes, c'est le temps, mais il y a un résultat, il faut bien deux, trois ans, entre le moment où on a acquis les données, et le moment où c'est publié. Il y a plein de choses qu'on peut dire. Alors il y a le méthane, ça fait deux ans martiens qu'il est sur le méthane, il renifle régulièrement, et bien il semblerait que la teneur en méthane de l'atmosphère varie avec les saisons. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors est-ce que c'est lié, donc c'est lié à la température locale, comme si, suivez bien l'actualité martienne, ça promet. Alors le trajet qu'il a déjà fait est maintenant ce qu'il lui reste à faire. Alors il faut conclure. Qu'est-ce qu'on était parti faire sur Mars ? Analyser géologiquement les couches et les roches pour déterminer si Mars a été habitable dans le passé. Réponse positive, acquise, au moins pour Opportunity et Curiosity. C'était habitable. Spirit, on n'en sait rien. Étude des couches superposées sur la plus grande épaisseur possible pour étudier les variations chronologiques de ces conditions. On a commencé et c'est pas fini parce qu'on est en bas de la montagne. si aucune panne n'intervient. Déterminer si certaines de ces couches contiennent des molécules carbonées. Si oui, les analyser. La réponse est positive. Elles en contiennent. Mais on va être très très gênés par les perclorates pour les analyser. Et il se dégage du méthane de façon saisonnière, apparemment. et majoritairement, on peut étudier le magnatisme. C'est du série magmatique alcalin, mais là, je passe. Il faut vraiment conclure. Regardez cette belle photo. C'est la Terre qui ressemble à Vénus qui brille ce 31 janvier 2014 au-dessus de Curiosity. Voilà, c'est beau quand même. Alors avant de conclure, 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 la dernière question à laquelle je réponds aussi. Combien ça coûte tout ça ? Par les temps qui courent, est-ce que cet argent ne pourrait pas mieux employer ? Je ne sais pas, moi. Payer des gilets jaunes, tout ça. Alors, regardez, le budget civil de la NASA, c'est 15 milliards de dollars par an. Le budget annuel du CNES, c'est 2 milliards par an. Une grosse mission type Curiosity, Cassini, Rosetta, 1 à 2,5 milliards de dollars par an. Alors, c'est étalé sur 10 ans, c'est vrai. Mais ça fait beaucoup d'argent, tout ça, par les temps qui courent. J'ai rajouté mais. Mais ! Le montant annuel de la frontière et de l'évasion fiscale en France, c'est 60 à 80 milliards. Le montant des avoirs mondiaux dissimulés dans les paradis fiscaux, estimé à 25 000 milliards de dollars. Si on récupérait le montant annuel de la fraude fiscale française, on récupérait par 30 à 40 le budget annuel du CNES. Moi, je suis retraité de l'éducation nationale, célibataire, prof d'université. Je suis taxé à 40%. Je ne me plains pas, il m'en reste assez. Mais si on est taxé à 10%, 4 fois moins que ce qu'on prend, les avoirs fiscaux, les avoirs dissimulés dans les paradis fiscaux, on récupérerait de 1 500 milliards de dollars, soit 1 000 fois le coût annuel de la mission Curiosity, 1 250 fois le budget annuel du CNES. S'il faut récupérer de l'argent pour la santé, l'éducation, l'aide au développement, la lutte contre le virus, les gilets jaunes, ce n'est peut-être pas sur le spatial qu'il faut le prendre. On sait où est l'argent. Et je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada